salut toi aujourd'hui incroyable mais vrai on se retrouve pour faire un crash test et ça fait je pense des années qu'on n'a pas fait de crash test sur cette chaîne et j'adorais ça et je sais que nombre d'entre vous adorais ça aussi j'ai même pas de raison spécifique pour laquelle les crash tests ont disparu de la chaîne c'est juste que je sais pas j'avais plus d'inspiration j'avais de l'inspiration pour tellement d'autres choses on a parlé de tellement d'autres sujets entre temps mais j'ai reçu ce kit d'ongles en gel alors je ne l'ai pas acheté avec mon argent je l'ai reçu gratuitement de la part de la marque ça vient de glamador et c'est un kit complet pour faire ses ongles en gel et mes ongles ils sont moches ils étaient déjà moches de base mais là avec le temps que je passe dans l'atelier et que je passe mon temps à peindre poncer et tout ce que tu veux mes ongles naturels ils sont dans un état piteux et quand je vois toutes mes copines ont des ongles en gel et je me dis que c'est peut-être la solution tu vois pour cacher la misère et avoir l'impression d'avoir une manicure propre peut-être sauf que mes copines elles vont se faire faire les ongles professionnellement chez les professionnels et moi je vais les faire moi même sachant que j'ai jamais utilisé ce qu'il ya dans ce kit là je me suis déjà fait les ongles avec des vernis en gel et j'ai une lampe uv pour le faire j'ai déjà fait ça quelques fois mais là laisse moi voir si j'arrive à ouvrir ce carton là il s'agit pas de vernis il s'agit de de ça je sais même pas comment ça s'appelle donc ça se fait avec ces gels donc on a une base un top coat des petites paillettes on a ici différentes couleurs de gel et en fait donc on utilise ces gels avec ces capsules là tu vois voilà donc ça c'est notre projet d'aujourd'hui il ya aussi dedans ça je sais pas ce que c'est une lima ongles, un repousse cuticule, un dotting tool, une pince à épiler, cette chose là je n'ignore totalement ce que c'est, un pinceau fantastique et encore plus de petites paillettes je te propose qu'aujourd'hui on n'essaye pas forcément de faire des petites paillettes on va rester relativement easy peasy lemon squeezy désolé pour le bruit juste à côté du micro on va donc sélectionner une de ces couleurs et on va essayer de faire la pose la plus classique possible et on verra on verra si je le sens bien éventuellement qu'on tentera quelque chose de plus complexe la prochaine fois peut-être il y en a là qui brille dans les uv ça on va les garder pour quand on aura un peu plus la technique il ya celui là qui a l'air relativement full paillettes il peut être cool celui là aussi il a l'air très pailleté mais dans les violets ensuite là ça va être un rouge un rose un jaune celui là il m'a l'air d'être absolument une couleur sirène tu vois un espèce de bleu à paillettes je sais pas si commencer avec des paillettes c'est la bonne idée mais allez maintenant que je l'ai ouvert on va faire celui là et puis c'est tout donc on va utiliser lui je vais dégager un peu de place sur mon bureau parce qu'il ya jamais de place sur mon bureau je vais sortir la petite lampe que j'avais commandé sur amazon il ya déjà des années de ça je vais lire les instructions parce que ce genre de truc là je vais pas tenter sans les instructions et puis on se retrouve avec une vue plongeante sur mes petites mains et mes petits ongles dégueulasse sache que ma tête est à ce niveau là je vois pas du tout ce que je suis en train de filmer je me fais confiance pour être plus ou moins centré si je reste sur cette feuille blanche étape numéro 1 je pense que ça va être trouver la taille de capsule qui correspond à mon doigt mes doigts sont dégraissés et il va falloir le limer on va déjà en faire que un on va sacrifier mon index pour la science on vient donc limer le haut de l'ongle pour pour que le gel puisse mieux adhérer en fait on repousse les cuticules une fois la surface de l'ongle bien reste qu'on vient appliquer le base coat donc celui ci et on va le faire sécher ensuite on vient appliquer le gel dans la mini cartouche et moi j'ai les ongles vraiment court et je voudrais les garder vraiment court donc je vais essayer d'en mettre vraiment pas beaucoup genre ça tu vois et ensuite avec le produit magique j'essaye de rien faire tomber mais c'est pas facile avec ce produit là slip solution que j'ai mis dans son petit couvercle ici je vais avec le pinceau venir aplatir le dépôt que je viens de faire par là parce qu'on va arriver à faire ça en étant dans le focus je ne sais pas mais en gros il faut que je vienne l'aplatir un peu pour l'égaliser et que ça se mette en couche fine et si t'as l'impression que je sais de quoi je parle je suis vraiment une fois en train de te dire ce que je viens de lire sur les instructions et s'il ya des prothésiste angulaire parmi vous excusez moi de faire ça comme ça parce que je suis sûre que c'est probablement faux une fois qu'on a une couche assez fine ici on vient le poser sur l'ongle et ensuite à l'aide de cette petite pince on vient l'immobiliser en place et ensuite on va le mettre deux minutes sous la lampe ok ça fait deux minutes ça a l'air relativement fin donc je suis assez contente maintenant il va falloir enlever la pince et surtout enlever la capsule en plastique la pince ça a l'air assez collé il n'y a pas marqué quelle est la meilleure méthode pour l'enlever il a juste marqué retirer le moule à ongles mais je ne sais pas vraiment comment ok si je fais comme ça tu vois un peu le côté qui se décolle c'est fou parce que je sais que c'est pas mon ongle que je suis en train de décoller mais d'une manière ou d'une autre j'ai quand même la sensation que c'est mon ongle ok voilà je suis désolée pour la lumière mais mais ça a l'air trop bien le coin là est un peu mou mais le reste ça a l'air trop bien on sait que ça allait être bleu avec des paillettes et en fait c'est transparent avec des paillettes du coup je suis pas sûr d'aimer la couleur je me demande si on va pas faire les autres dans une autre couleur mais en termes de pause je dirais que pour une première je m'en sors pas trop mal évidemment il faut encore le lier on va finir cet ongle là complet et ensuite je verrai si je décide de passer sur une autre couleur pour les autres et on va limer celui ci et ensuite il va falloir mettre le top coat 60 secondes pour le top coat bon il est limé et il est top côté et franchement je le trouve pas mal comme dit je suis pas sûr de la couleur mais j'ai vite fait regarder les autres couleurs qu'il ya dans ce set et je sais pas si elle me plairait plus genre celui là c'est un rose mais il a l'air je sais pas si ça va être la même couleur ou pas tu vois mais il a l'air un peu extrême pareil pour ce jaune je sais pas si tu vois je sais pas si c'est une couleur que j'ai envie d'avoir sur les ongles là dans l'immédiat du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire tous les autres ongles de la même couleur que celui ci parce que au final c'est quand même la couleur qui me plaît le plus j'aurais aimé que ce kit vienne avec genre un une couleur assez nude un rose trébastel ou genre un blanc un blanc crème en blanc cassé c'est vrai que là je n'ose pas encore faire les autres couleurs dit elle alors qu'elle a choisi le truc à paillettes mais disons que ça c'est toujours moins visible que du rose fluo donc je vais te remettre sur ton petit trépied et on va faire tous les autres ongles en accéléré alors je ne les ai pas encore limé mais c'est pour vous montrer je pourrais les faire plus long si je voulais mais je vais tous découpés aussi court que celui là donc c'est genre à peine un millimètre plus long que mes ongles normaux juste parce que avec l'atelier etc c'est pas possible autrement mais tu pourrais tout à fait si tu as les ongles plus longs te faire des super griffes ultra stylées mais juste c'est pas mon genre quoi alors celui là il est terminé et cela il manque encore le top coat par dessus et du coup après les avoir peint et mais tout ça normalement c'est dans le moment où tu rajoutes les paillettes mais ces paillettes là sont très jolies il ya des petites lunes et les petites étoiles mais je suis pas sûr que ça ressort trop bien mais je me suis souvenu que j'ai acheté ça chez action l'autre jour et je me dis que ok peut-être pas sur tous les angles mais peut-être peut-être un oeil peut-être un flamand rose peut-être un oeil je vais voir je vais voir ce que je peux faire bon j'en suis au pouce de la première main je suis ultra 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 lente et je suis en train de me dire que je sais pas du tout comment je vais faire ma deuxième main parce que ça demande quand même un peu de dextérité dextérité que je n'ai pas de la main gauche mais on va voir je suis plutôt je suis plutôt très contente du processus pour le moment c'est relativement facile à faire c'est sûr que la première fois bon c'est forcément un peu plus galère que j'imagine quand a pris le pli mais pour l'instant j'aime plutôt bien et j'ai surtout vraiment hâte de voir comment ça tient dans le temps parce que moi c'est un problème que j'ai même avec les ongles en gel avec les vernis en gel classique ça ne tient jamais donc là très très hâte de voir ce que ça va donner j'ai terminé alors est ce que c'est la pose la plus merveilleuse du monde probablement pas ils sont je sais pas si tu vas réussir à voir ils sont assez épais à certains endroits mais pour une première je trouve que c'est pas forcément catastrophique alors les couleurs les paillettes je les trouve super jolies mais moi j'aurais aimé quelque chose de plus opaque parce que surtout en ce moment parce que je peins et je teint énormément le bois j'ai toujours le dessous des ongles en fait qui se teint avec le brou de noix et c'est pas toujours super joli ça a l'air pas très propre j'ai beau me laver les mains plein de fois ça part pas du coup c'est vrai que j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus opaque par rapport à ça mais la pose est pas mal maison je les ai gardé très court mais ils ont l'air ils sont beaucoup plus épais et ils ont l'air beaucoup plus solide que d'habitude maintenant à voir comment ça tient sur la durée et c'est pour ça que je te propose qu'on fasse un crash test sur la durée maintenant que tu as vu comment se passe la pause enfin j'ai pas super bien filmé donc tu n'as pas tout vu mais je te propose de te retrouver quand il ya du changement sur mes ongles et voir un peu si ça tient au moins une semaine ou pas et là je vais partir en vacances après demain du coup ce sera l'occasion idéale de faire un petit update de mes ongles au fur et à mesure mais pour l'instant je suis vachement vachement surprise et en positif par ce set parce que j'ai trouvé ça facile d'utilisation je trouve que le rendu est beaucoup mieux qu'un vernis gel normal et je pense que je vais m'acheter des couleurs un peu plus classique si jamais il s'avère que ça tienne plus longtemps sur moi qu'un vernis gel ou qu'un vernis classique mais est-ce que j'ai encore dit que j'allais faire des updates et ensuite j'ai pas du tout filmé d'updates oui cela dit j'étais en vacances et mes ongles n'ont pas du tout bouché et il faut savoir que moi je suis quelqu'un qui triture énormément mes ongles je passe mon temps à toucher à les avoir en bouche etc je pensais vraiment pas que ça allait venir c'est pour ça que j'ai dit que j'allais faire des updates je me suis dit je vais filmer genre jour 1 j'en ai déjà perdu un jour 3 il ne reste plus que le petit doigt tu vois et en fait ça n'a pas bougé du tout même j'ai fait six heures de voiture toute seule pour rentrer de vacances et je te promets que pendant six heures j'avais mes doigts dans la bouche parce que je suis ce genre de porcas c'est fantastique ça n'a pas bougé là je les ai enlevés et refaits c'était surtout pour voir à quel point c'était aisé à enlever il faut vraiment bien les limer pour les enlever exactement comme tu enlèves en fait un vernis UV donc ça va c'est pas plus compliqué qu'un vernis UV à enlever par contre ça tient tellement mieux sur les doigts c'est incroyable j'ai acheté une couleur nude parce que les couleurs du set ne plaisait pas forcément je les ai faits en nude à ma maman et je me les ai faits en nude à moi aussi avant de finalement les recouvrir par cette jolie couleur menthe parce que je suis une éternelle indécise surtout quand il s'agit de couleurs de la maman en tout cas ce set moi je le trouve fantastique j'avais jamais entendu parler polygel avant de recevoir le mail de cette compagnie qui voulait savoir si j'avais envie de tester je suis ravie d'avoir dit oui parce que clairement je vais faire mes ongles que comme ça maintenant surtout maintenant que je sais que je peux mettre mes vernis à moi par dessus et que ça fonctionne je m'en fiche en fait que les couleurs du set ne sont pas forcément les couleurs que j'aurais envie d'utiliser moi parce que je m'en servirai du coup juste pour faire ma construction de base et ensuite je viendrai coller n'importe quoi comme couleur ou comme stickers par dessus bref si tu n'as jamais testé le polygel et que c'est quelque chose qui t'intéresse et si tu as une lampe UV chez toi franchement je te le conseille parce que moi c'est clairement ma nouvelle méthode préférée pour me faire les ongles ça vaut le coup de passer le temps de se faire les ongles si ensuite il ne bouge pas alors qu'avec les vernis classiques je trouve que tu mets énormément de temps à te faire les ongles et genre deux jours après moi j'ai déjà des pètes dans le vernis donc point de vue longévité j'adore point de vue technique j'adore parce qu'au final il faut pas faut pas avoir une technique de malade pour réussir à avoir un résultat joli est ce que tu auras un résultat aussi professionnel que si tu allais chez une professionnelle non mais pour moi c'est largement suffisant mais bref un crash test absolument réussi parce que j'ai à part le choix les couleurs rien à reprocher à ce produit j'espère que cette vidéo t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à me le dire dans les commentaires dans tous les cas on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet j'ai absolument aucun doute là dessus alors je te fais des gros bisous et je te je te disais bien